Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PU Decrypte qu'on voulait vous faire aussi depuis un bout de temps et le match contre l'Atletico Madrid et la défaite du PSG 2 buts à 1 à accentuer notre volonté de parler de cette thématique, l'inefficacité du Paris Saint-Germain, notamment offensive, on va se focaliser sur l'inefficacité offensive même si on aurait aussi pu parler de la défense, puisque c'est récurrent au PSG ces dernières semaines de peiner à marquer les buts, de peiner à finir les occasions et souvent ces dernières semaines, ces derniers matchs, Paris est sanctionné de cette inefficacité, c'est important d'en parler et de comprendre les ressorts de ce phénomène, évidemment je suis avec coach Yassine pour parler de ça, salut coach. Salut Clem, salut à tous. Alors c'est pas le seul problème du PSG, mais c'est quand même le gros problème de ce début de saison puisque Paris propose du jeu, Paris a des failles mais Paris propose du jeu, Paris a des idées de jeu, mais Paris se fait punir parce qu'il est inefficace et tu voulais en parler aujourd'hui ? Ouais parce qu'en fait il y a plein de choses, alors évidemment que c'est déjà important de se créer des occasions parce que ça prouve que tu arrives à trouver des situations etc, donc ça il n'y a pas de problème là-dessus. Après il y a plein de choses, il y a déjà ce que je vois un peu tourner sur internet, c'est-à-dire que 1 l'histoire de on n'est jamais content, 2 l'histoire de dire on n'a pas de chance, je vais expliquer mais moi je pense que la chance n'intervient pas là-dedans, ça n'a rien à voir avec la chance et il y a l'histoire du niveau des joueurs, voilà je vais faire des comparaisons et évidemment on va parler de ces fameux expected goals contre lesquels je me bats parce que là aussi il y a plein de choses à dire. On rappelle les stats du PSG Atletico, j'aurais pu reprendre celle de Hendoven, même celle de Marseille d'ailleurs, parce que Paris a été inefficace aussi à Marseille malgré la victoire 3-0, ils auraient pu faire 6-0, donc hier vous les avez sous les yeux, 71% de possession de balle, 22 tirs à 4, 9 tirs cadrés, enfin voilà, il y a un problème et de cadrer les occasions, les tirs et de finir, t'en as parlé rapidement, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les expected goals, puisqu'il y a pas mal de gens forcément dans le grand public qui ne connaissent pas forcément ? Donc les expected goals, c'est la probabilité de marquer un but dans une situation donnée qui est calculée sur toutes les actions similaires, ça veut dire que quand vous avez le ballon par exemple au niveau du point de pénalty, face au but, sur toutes les situations qui existent, vous avez par exemple, donc c'est calculé sur 1, la finalité c'est 1 but, donc vous avez peut-être la probabilité de marquer 0,85 but, ça veut dire que si on résume sur 100 cas, il y a 85 buts qui ont été marqués dans cette position. Le problème des expected goals, on va y venir après, je l'explique maintenant et on va y venir après dans la démonstration, le problème des expected goals c'est qu'elles ne tiennent pas compte du moment du match et de l'adversaire. J'explique pourquoi c'est important. Est-ce que si vous avez une occasion, encore une fois on va rester sur le point de pénalty comme ça c'est plus simple, centre en retrait au niveau du point de pénalty, est-ce que vous faites le même geste à la 3ème minute, à la 29ème minute ou à la 87ème minute ? Est-ce que vous faites le même geste si c'est au black dans les buts pour prendre l'exemple d'hier ou un gardien de Ligue 1 ? Est-ce que vous faites le même geste si c'est une défense à 3 ou une défense à 4 ? Est-ce que vous faites le même geste si c'est en face de vous Pep ou Ramos ou un autre défenseur ? Est-ce que vous faites le même geste s'il y a 0-0, 1-0 ou 4-0 ? Mais les expected goals ne tiennent pas compte de tout ça et en vérité c'est l'élément le plus important, ce sont les éléments les plus importants puisque tous ces éléments engendrent une certaine émotion qui joue sur votre faculté d'analyse, de lucidité, etc. Donc évidemment que c'est intéressant si on veut pour dire voilà bon le PSG s'est créé hier des situations où s'il avait été dans le quota respecté des probabilités, il aurait marqué un peu plus de 2 buts. Voilà, ça c'est dans l'absolu, ok, bon pourquoi pas. Maintenant, pareil, est-ce que ces expected goals, tu dois les analyser de la même façon, c'est-à-dire que quand tu es à la quatrième journée de Ligue des Champions et que tu n'as que 4 points ? Ou si tu as la quatrième journée de Ligue des Champions et que tu as déjà 10 points ? Est-ce que tu… Voilà, tout ça, c'est des éléments qui ne sont pas pris en compte, ce sont des éléments qui ne sont pas pris en compte par les expected goals. Et évidemment que c'est important puisque le foot est géré et régi par un pourcentage important d'émotionnel. On revient sur l'inefficacité du PSG, chronique depuis le début de saison, très globalement, après on va rentrer dans le détail, mais comment on l'explique ? On l'explique sur deux formes différentes, ça veut dire qu'il y a la Ligue 1 et la Ligue des Champions. En Ligue 1, oui le PSG rate des occasions, oui le PSG pourrait être plus efficace, comme on me l'a dit, mais le PSG a marqué 29 buts, ce qui n'est plus arrivé depuis la période Tourelle 2017-2018, au bout de 10 journées. Donc voilà, maintenant c'est toujours pareil, est-ce que tu as marqué 29 buts sur 50 situations ou est-ce que tu as marqué 29 buts sur 130 situations ? C'est quand même pas la même chose. Évidemment que par exemple, on peut prendre l'exemple de Marseille, mais quand tu mènes 3-0 à la mi-temps, bien sûr que c'est toujours pareil, il y a deux façons de jouer les occasions en deuxième mi-temps, avec une certaine nonchalance parce qu'il y a déjà 3-0 ou aussi, on aurait pu dire, le fait de se lâcher complètement, il y a déjà 3-0 donc on est tranquille, on est relâché et on va continuer à marquer. Bon, Paris a choisi la solution, on y va tranquille parce qu'il y a déjà 3-0, voilà. Ce que j'explique aussi, c'est que dans le manque de réussite, il y a la Ligue des Champions et là, on est sur un cas qui est quand même évidemment problématique parce que le PSG se crée beaucoup d'occasions, beaucoup de situations, mais ne concrétise pas et ne concrétise pas par des erreurs techniques, par des mauvais choix et on va venir sur les actions d'hier qui ont été marquantes pour moi. Alors, il y en avait plein, mais je ne peux pas non plus toutes les sortir parce que sinon ça va durer, ça va être un podcast. Mais voilà, je vais prendre la première pour moi qui est importante, c'est celle de Barcola en première mi-temps, quand il y a le contre mené par Dembele qui choisit de décaler Barcola. Donc là, j'ai mis en illustration, j'ai mis deux photos, vous allez voir. Donc la première, c'est Barcola. En fait, il va choisir la flèche rouge, c'est-à-dire d'envelopper, comme il le fait régulièrement, comme il aime le faire parce que c'est un geste qu'il maîtrise et pour revenir à l'efficacité, la confiance est importante et dans cette confiance, il y a les gestes que tu maîtrises et Barcola maîtrise ce geste. Donc, il va choisir ça. Le problème, c'est qu'il y a un espace que j'ai mis en jaune et rouge, là, hachuré, pour s'emmener le ballon pied gauche et frapper. Ok, donc là, dans la situation, l'analyse, c'est de se dire, est-ce qu'il n'est pas assez sûr de son pied gauche et il préfère donc se mettre sur son pied droit, ce qui est possible. Problème, on va voir sur la deuxième image, c'est que non seulement il y a le défenseur qui est devant lui, ce qui veut dire qu'il ne peut pas envelopper très loin d'o-black parce que le défenseur gêne cet angle-là. Et la deuxième chose, parce que là, au moment où je montre l'image, Barcola, le ballon dans les pieds, il est en train de frapper, sa position de corps, elle n'est pas bonne du tout parce qu'il a les jambes très écartées, le ballon n'est pas bien placé. Pourquoi ? Parce que comme il a décidé d'envelopper, vous regarderez l'action, parce que malheureusement, on n'a pas le droit de vidéo, vous regarderez l'action pour ceux qui ont envie d'aller la revoir. En fait, il tourne autour du ballon pour se mettre en position de frapper pied droit. Donc, il perd du temps et il n'est pas naturel parce qu'il force en fait son geste. C'est la première situation problématique parce que là, Barcola manque de spontanéité, il veut faire des choses qu'il sait faire, qu'il maîtrise plutôt que de prendre un risque, entre guillemets, d'aller finir pied gauche, qui était pour moi la meilleure solution en fonction de l'espace qu'il y avait devant lui et de la position du défenseur. Ça, c'est la première situation. La deuxième, c'est Barcola toujours, je vais prendre celle-là tout de suite. Pour expliquer pourquoi les expected goals, donc tout ce que j'ai expliqué sur les émotions, le temps du match, etc., sont problématiques. Ça, c'est l'action où il frappe au-dessus, il est hors-jeu. Au moment où il a le ballon, il ne sait pas qu'il est hors-jeu. Donc, ne venez pas me dire, oui, mais il est hors-jeu et tout. Non, au moment où il frappe, il ne sait pas. Donc, il reçoit le ballon, il contrôle, il contrôle bien. On voit bien là, dans sa position, que la meilleure solution et celle que Barcola maîtrise, c'est de frapper enroulé, même pas fort, mais de placer le ballon hors de portée d'Oblac. Et donc, un geste que Barcola a déjà fait 50 fois. Le but au Havre, par exemple, sur la première journée, c'est exactement ça. Il ne frappe pas très fort, il enveloppe assez loin du gardien et ça passe. Et là, il y avait la place. Sauf que, on est à la 81ème. Sauf que, Barcola a déjà manqué la situation que j'ai montrée et une autre. sauf que, il y a un partout. Et donc, et, dernière chose évidemment, c'est Oblak dans le but. Ce n'est pas n'importe quel gardien quand même. Donc, tu additionnes tous ces éléments. Et là, tu te rends compte que Barcola va faire quel choix ? Le choix de frapper fort et son ballon va s'envoler au-dessus. Pourquoi il fait le choix de frapper fort ? Pour toutes les raisons que je viens de donner. Il y a 1-1, c'est Oblak. On est en Ligue des champions. On a déjà raté des occasions. On est à la 81ème. Donc, ce n'est pas une question de technique ou quoi. C'est une question de sérénité, de confiance, de lucidité. Et donc, il va forcer sa frappe et s'envoler au-dessus du but. Là aussi, ne me parlez pas de chance. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question d'environnement. Tu l'as dit, Yacine, c'est une question essentiellement de confiance. Ces joueurs-là, tout ce qu'ils ratent, les Barcola, Dembélé, Hakimi leur rate un peu hier. On les a déjà vus mettre des buts du même genre, voire plus compliqués. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi ils ne sont pas en confiance ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'on nous dit, et c'est les joueurs eux-mêmes qui le disent, qu'ils travaillent ça à l'entraînement, qu'il y a des spécifiques. Donc, c'est quoi ? Je vais peut-être aller loin, mais c'est le contexte du PSG ? Oui, oui, voilà, c'est le PSG. Je suis sûre qu'ils ont un autre maillot et ils le mettent, quoi. Sûrement. Il y a le contexte PSG. Il y a aussi le contexte Ligue des Champions. Tu es en Ligue des Champions. Il y a le contexte, tu n'as pris que 4 points en 3 matchs. Il y a le contexte, c'est un adversaire. Alors certes, le moins bon atlético des 10 dernières années, mais c'est un adversaire compliqué, chiant à jouer, qui a l'habitude de ses rendez-vous. C'est tout ça, en fait. C'est l'attente et c'est aussi l'exposition. On sait qu'on est attendu en Ligue des Champions. On sait qu'on est scruté, visible, que l'Europe vous regarde, qu'on attend des choses plus importantes. J'ai envie de dire, c'est comme quand on arrive dans les matchs à l'élimination directe, ou c'est comme quand on arrive dans les grands matchs internationaux, même si le niveau des sélections a baissé. Évidemment que quand vous êtes en demi-finale de Coupe du Monde, vous êtes plus attendu que la Ligue des Nations quand vous affrontez une équipe moyenne ou la phase d'élimination de l'Euro quand vous jouez en dehors. Évidemment que vous êtes plus attendu. Donc tout ça, c'est à gérer. Et je vais prendre un exemple, un parallèle avec le tennis, parce que j'aime bien, je trouve que c'est un bon rapport avec ça. pour dire que ce n'est pas une question de technique. Combien de joueurs de tennis on a vu être capables de mettre des points à Nadal, même à Roland-Garros, avec un jeu relâché ? Pourquoi ? Parce que c'est Nadal. Parce qu'il n'y a pas de pression, en fait, perdre à Roland-Garros contre Nadal. Ce n'est même pas une honte, c'est juste normal. Et donc, le joueur parfois se dit, tranquille, moi j'y vais. De toute façon, si je le bats, c'est un exploit. Mais ce n'est même plus, c'est au-delà de l'exploit. Et donc, pendant deux sets, un set, ouais, ça joue, bam, ça déroule, ça tient tête à Nadal. Et puis, peut-être qu'à la fin du premier set, il y a moyen de gagner ce set, mais il y a moyen de gagner ce set contre Nadal. Et d'un coup, il y a une pression qui arrive. Voilà, je suis à deux points du set contre Nadal, à Roland-Garros. Et bien d'un coup, mon geste, que je faisais naturellement, tranquillement, il se tend. Et, résultat, la balle qui allait long de ligne ou dans le coin, elle va long de ligne, mais de l'autre côté de la ligne. Voilà. Ceux qui ont déjà joué au tennis, nous, on joue un peu au tennis et tout, au paddle et tout ça. Ceux qui ont déjà joué au tennis, je pense que vous allez comprendre. Vous faites des échanges avec un pote, bizarrement, votre coup droit, bim, ça part croisé, ça va dans le coin, c'est bien et tout. Et puis, vous dites à votre pote, viens, on se fait un set. Et d'un coup, ton coup droit, il va dans la bande. D'un coup, ton coup droit, il est trop court et ton pote peut avancer dans le terrain et reprendre la balle en avançant. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où même vous, c'est un match entre potes, mais c'est un match, là où vous vous lâchiez tout à l'heure parce que ça ne comptait pas, votre coup droit, il est plus court ou il est plus long parce que vous voulez gagner ce match. Voilà, tout ça, ça fait partie du sport en fait, d'être au niveau. Yacine, là, on parle d'occasion franche, tu as montré des occasions franches. Il y a aussi les situations où Paris s'est rapproché de la surface à centrer. Et cette fameuse question du numéro 9, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il faut en parler. Est-ce qu'on a la garantie qu'avec un numéro 9, ça change la donnée ? Non, il n'y a jamais de garantie. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des positionnements qui auraient été différents, donc qui peuvent t'amener à autre chose. Tu vois, Colomoni, il n'est pas rentré longtemps, ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué. Là, sur l'action d'Akimi, il fait un appel contre appel où il se met en retrait et pas sur cette action, mais sur l'action d'avant avec, je ne l'ai pas mise, mais c'est la fameuse action où Hakimi oublie Ruiz. D'ailleurs, tu avais raison, hier dans le podcast, j'ai dit que c'était Dembélé, mais c'était bien Colomoni. Oui, c'était Colomoni, il fait la fleur en aussi. Donc, les appels et le positionnement seraient différents, ce qui fait que ça engendre automatiquement un comportement différent de la défense. C'est ça qui est important avec le numéro 9. C'est qu'à partir du moment où tu as quelqu'un dans la surface, le défenseur ne va pas se mettre dans la même position pour défendre sur Hakimi. Et c'est ce qui se passe puisque Hakimi, sur cette action, pas celle-là que je suis en train de montrer, mais l'autre, le fameux oubli sur Ruiz, il a le champ ouvert parce que Colomoni décroche et que le défenseur sort sur Colomoni. On va bien fermer la passe. Donc, oui, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que tu as des joueurs qui sont plus à même parce que si on les a mis là, c'est qu'ils ont plus d'efficacité devant le but en général. Et donc, ben ouais, qu'ils vont trouver sûrement des frappes ou des... On a déjà vu Ramos l'année dernière mettre des têtes ou faire des gestes devant le but avec beaucoup plus de sérénité que certains de nos attaquants. Donc, oui, ça peut changer. Maintenant, ce n'est pas une vérité absolue. Il se trouve que Ramos revient et ça se passe de la même façon. On ne peut pas savoir. Maintenant, moi, je pense que ce sera un plus dans tout ce que je viens de dire. Maintenant, je vais revenir à cette action parce que là aussi, l'expected goal ne tient pas compte de ça et pourquoi ce qui se passe dans un match, ça a un impact. Hakimi, 5 minutes avant ou 4 minutes avant, il a oublié Colomani sur le retrait et il a surtout, parce que pour moi, la vraie passe à faire, c'était Ruiz au deuxième poteau. Il a donc oublié Ruiz. 3 minutes après ou 4 minutes après, il se retrouve dans la situation que je suis en train de montrer. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que il va chercher Nuno Mendes. Pourquoi il le cherche en l'air et pas au sol devant le but ? Parce qu'il y a le défenseur qui est en train de tacler. Et je vais mettre une autre image sur la même action. En fait, Hakimi vient de rater son occasion en tirant sur Oblak sur la fameuse action avec Fabien Nouriz. Résultat, au lieu, parce que pour moi, là, il y a deux vraies solutions sur Hakimi. J'ai laissé le défenseur entouré parce qu'en fait, Nuno Mendes, il n'est pas facilement trouvable à ce moment-là. Mais comme Hakimi vient de tirer sur Oblak, là, à ce moment-là, il a deux solutions. La première, c'est les jambes ouvertes d'Oblak, donc lui glisser entre les jambes. La deuxième, c'est le ballon piqué par-dessus. Sauf qu'Hakimi, qui vient de rater et d'oublier ses partenaires, trois minutes après, il va essayer de trouver Nuno Mendes en se disant « Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, c'est maintenant que je vais le faire. » Donc, comme il y a le défenseur qui tacle, au lieu de la mettre au sol, il la met un peu en l'air et le ballon va fuir Nuno Mendes. Là aussi, si vous croyez que c'est juste de la malchance ou une erreur technique, en fait, vous vous trompez. C'est évidemment une erreur technique, mais engendrée par une situation précédente qui a été ratée et qui engendre un comportement différent d'Hakimi. Si Hakimi marque l'action d'avant, je vous jure que la même situation, trois minutes après, il retente la frappe. Mais comme il vient de rater et qu'en plus, on lui a fait la remarque parce que ses partenaires, on l'a tous eu, on dit, regarde, on était là. Donc, automatiquement, Hakimi, il est plus spontané. Il est forcé par ce qui vient de se passer trois minutes avant, comme Barcola est forcé de frapper fort parce qu'il a deux occasions et que son fameux ballon enveloppé ne rentre pas. et c'est là où je dis que la chance n'est pas en jeu. Vas-y, vas-y. Il y a aussi la fatigue physique, le manque de lucidité en fin de match. Là, on parle de joueurs qui me barcola, ils font beaucoup de courses. L'énervement parce qu'il y a un partout. Le stress que ça a engendré. Exactement. Vas-y, je peux aller se terminer. Et donc, pour finir, le truc, c'est que expliquer tout ça par juste de la malchance et tout, c'est une erreur. En fait, la chance, oui, on va dire, allez, ça se provoque, etc. Mais en fait, la chance, ça n'existe pas. D'accord ? C'est ce qui vous permet d'être serein et lucide. Et qu'est-ce qu'il fait ? Je l'ai dit hier dans le podcast et je vais le redire. Qu'est-ce qu'il fait la différence ? Tiens, je vais reprendre une interview de Tony Parker avec Zinedine Zidane où il explique que quand il échange avec Kobe Bryant, il lui dit comment tu fais pour manquer deux shoots à trois points dans un moment décisif mais mettre le troisième. Et en fait, Kobe Bryant dit à Tony Parker, en fait, moi, j'efface de ma mémoire. D'accord ? Quand j'ai shooté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, je ne vais pas y passer la journée en fait. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'efface de ma mémoire et je vais retenter. Ce qui fait que je ne suis pas stressé par mon shoot raté d'avant. Je suis dans mon mood normal. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les très grands joueurs et les très bons joueurs mais qui ne passeront pas le cap ? En fait, c'est ça. C'est de se dire que j'ai raté mais j'ai raté, ça arrive et que je vais réussir le prochain. C'est de ne pas être influencé parce que le gardien a fait un arrêt sur la frappe d'avant et de me dire si c'est le bon geste à ce moment-là sur la deuxième, je fais le bon geste. Je ne vais pas faire un autre geste sous prétexte que le gardien a fait un arrêt. C'est aussi son travail, il a le droit de faire des arrêts. En fait, quand tu additionnes tout ça, tu te rends compte que, encore une fois, le foot, c'est 50, 60, 70% de mental. Être capable de ne pas rester sur un échec, c'est ce qui va faire que tu vas réussir derrière. Et tu vois, souvent on dit « Ouais, ils ont des égaux et tout. » Mais moi, je ne pense pas qu'il soit de l'égo. En fait, c'est de la confiance. Des mecs comme Cristiano Ronaldo, vous croyez que quand il rate deux occasions, son match, il est terminé. Mais non. Parce qu'il sait qu'il l'a déjà fait avant. Et peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des joueurs avec des références. Peut-être que ces joueurs-là qui ne marquent pas en Ligue des Champions, s'ils avaient trois ans de Ligue des Champions et qu'ils avaient déjà marqué des buts très importants, peut-être qu'ils auraient plus de confiance en disant « Mais je l'ai déjà fait, en fait. » Voilà, c'est tout ça, en fait. Il y a aussi une dernière question très rapidement. J'ai eu le sentiment que Paris, quand Paris était plus efficace, il y avait plus de présence dans la surface, une plus grosse projection, notamment de Warren et de Neves. Hier, je n'ai pas senti cette projection. Est-ce que c'est un sentiment ou est-ce qu'il manque de monde aussi dans la surface ? Il y a un moment donné, la saison dernière, sur chaque centre, on avait trois, quatre, cinq gars. Là, j'ai l'impression qu'il n'y avait que Barcola ou Dembélé à chaque fois. Moi, je pense que oui, ça manque de projection, même si, tu vois, c'est encore le paradoxe de ce PSG. La fois où tu le fais, alors c'est sur un pressing, mais c'est Zaire Emre qui vient aider Dembélé et terminer. Zaire Emre qui termine plutôt l'action, quand on récupère le ballon et qu'on marque. Il y a quelques projections, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, mais moi, je pense encore une fois que le but encaissé, tu vois, encore une fois, on va revenir aux événements du match et quand on pense que les événements du match n'ont pas d'impact, si on se trompe, le fait d'avoir marqué, d'avoir dominé 15 minutes, d'avoir plutôt été bon, mais d'avoir pris un but sur un vieux contre, même pas une action, enfin bref. Mais ça aussi, ça joue, parce que des joueurs, quand ils ne se projettent pas dans la surface, des fois, c'est parce qu'ils ne sont pas assez intelligents pour le faire au bon moment, etc. Mais c'est aussi parce qu'ils se disent « Ok, je vais me projeter. Maintenant, qui va couvrir ? » Parce que c'est une équipe qui est quand même capable de nous placer un ou deux contre et de nous tuer. Et comme par hasard, à la fin, tu te laisses emporter par l'énergie et tu prends ce fameux contre de la 93e, peut-être que si les joueurs se projettent, le contre, tu le prends à la 73e, j'en sais rien. Mais tout ça, encore une fois, c'est un impact. Le fait que l'Atletico soit une équipe capable de défendre 90 minutes et de te mettre deux contre dans un match, ça joue sur le mental des joueurs ou en tout cas sur leur positionnement. Et je redis moi ce que j'ai dit depuis le début. Personne ne peut dire si Paris avait mené de 1 que l'Atletico ne serait pas revenu de 2. Et surtout, je vais redire ce que j'ai dit dans le podcast de la semaine dernière, le problème de la Ligue des Champions, c'est que c'est la compétition de l'efficacité dans les deux surfaces. Voilà. Aujourd'hui, le problème, je fais une parenthèse sur le côté défensif, Paris a plein d'occasions et ne marque pas devant. Et Paris subit moins d'occasions que les saisons précédentes, mais encaisse pratiquement sur chaque action. C'est terrible. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'après, l'optimisme, il peut venir de ce que tu proposes quand même, du fait de créer des occasions, du fait d'avoir la maîtrise du jeu, du fait, pour l'instant, à part Arsenal, dans un contexte spécial, mais bref, on va oublier Arsenal. Mais sur les trois autres matchs, de n'avoir pratiquement jamais été mis en danger, mais malgré tout, de t'en être sorti sur un CSC contre Jérôme, et d'avoir été puni sur une des seules occasions d'Aide de Red, et l'Atletico, ils sont venus trois fois et marquent deux buts. Et juste pour finir, Clément, sur le prochain match, le problème, c'est que tous ces matchs-là, ils sont dans ta tête. C'est-à-dire que si tu vas au Bayern, tu fais dix bonnes minutes et que tu ne marques pas, tu le sais d'avance que mentalement, cette équipe va avoir des problèmes. Il ne faudrait pas, je t'amener là-dessus, que psychologiquement, il y a une forme de fatalité qui s'impose, qui empêche le groupe de travailler, etc. C'est vrai que c'est là le problème des conférences de presse d'après-marche, c'est qu'hier, Louis Henrique, forcément, il était un peu écoeuré, je le comprends en partie parce qu'en face, ça n'a rien proposé. Et voilà, il y avait une forme de fatalité dans le discours où il ne comprenait pas presque, mais lui, c'est son métier, donc je ne pense pas qu'il restera là-dessus, mais il ne faut pas que chez les joueurs, en tout cas, ça s'installe. Oui, tu vois, d'ailleurs, sur le doute là, le fait que lui finisse sa conf de presse en disant tu vois, là aussi, je suis partagé parce que je me dis d'un côté, il avait le droit là, pour une fois, puisqu'il en a parlé avant, de dire, oui, on va finir par se qualifier parce qu'on ne peut pas se créer autant d'occasion et marquer si peu. Et qu'en plus, quand on voit le classement et les résultats des quatre premières journées, tu as la chance que les équipes, elles ne soient même pas parties devant. Je rappelle quand même que même dans la situation actuelle, le PSG n'a que trois points de retard sur Manchester City, deux sur l'Atletico et trois sur le Bayern. Donc, il n'y a même pas un gouffre entre les équipes. Mais le fait qu'il dise ça, comme tu dis, on a l'impression, ok, j'ai compris, je crois que cette année, malheureusement, on ne marquera pas de but et on sera puni, donc oui, ça va être très dur. Effectivement, si le coach, alors j'espère que c'est que le discours de façade, mais si le coach rentre aussi dans ce délire, ça va être dur de faire sortir les joueurs de cette psychose-là, entre guillemets. Merci Yacine pour ce peu une écrime sur l'inefficacité offensive du PSG. sur la chaîne YouTube de Paris United. Ciao ! Ciao ! !